Je voudrais pouvoir vous dire ça, ils sont nombreux, anonymes, soldats du rang, tous ensemble, qui ont donné leur sang. Parce que le militaire, c'est le renoncement à beaucoup de choses, le soldat. C'est le renoncement jusqu'à la vie, pour donner la vie aux autres, pour protéger les autres de la mort. C'est l'engagement jusqu'au sacrifice suprême. Et récemment, quatre de nos soldats sont morts, vous l'avez vu, en Centrafrique. Et tout cela montre l'engagement des soldats sénégalais. Mais c'est aussi une armée qui est acteur de paix mondiale, dans tous les théâtres du conflit. Monsieur le Président, vous le savez, en 1960 déjà, dans le cadre de la Fédération, L'armée sénégalaise est au Congo, quand elle a été confrontée à la sécession katanglaise. Moïse Chombe, là où Dag Amos Kowl est décédé, premier secrétaire général des Nations Unies, l'armée sénégalaise y était pour défendre la paix dans ce pays. Parce que les valeurs qu'elle met en avant, ce sont les valeurs de liberté, mais c'est aussi les valeurs de droit à la vie de tous les peuples du monde. parce que nous sommes attachés aux idéaux et aux valeurs des Nations Unies. Et c'est cela de l'armée sénégalaise. Et je voudrais pouvoir vous dire une chose, et vous rassurer, parce que nous sommes dans la responsabilité. C'est le message que vous avez fait sortir cet après-midi. Et ce qui me fait dire que je suis fier de notre Assemblée nationale et de ses députés. Parce que ce dont il s'agit, c'est l'intégrité territoriale de notre pays. Mais au-delà, quand on a eu à définir le concept de défense et de sécurité du Sénégal, en essayant d'aller plus loin, de dépasser la loi 70-23, qui était un concept qui était davantage centré sur l'intégrité territoriale, et aujourd'hui, avec la réadaptation, avec les valeurs, avec les menaces, les périls que nous connaissons, qui sont protéiformes, et le terrorisme, dont le visage reste invisible, mais qui frappe et qui sème la terreur en partant et en déstabilisant des Etats qui risquent d'être des Etats faillis. Il est important de vous rassurer qu'un concept de défense et de sécurité a été défini, dont l'objectif fondamental vise la sécurité humaine, c'est-à-dire assurer toutes les sécurités dont a droit le Sénégalais. Sécurité, évidemment, sécuritaire, mais sécurité politique, mais sécurité économique, sécurité au niveau de la santé, toutes ces sécurités qui permettent à notre armée de pouvoir demain faire face. Vous savez, l'insécurité peut frapper partout. Et c'est pour cela que je vais terminer, en vous disant qu'il faut se rappeler une seule chose, et je vais reprendre cette belle citation latine qui est un monument de sagesse que toutes les écoles de guerre et tous les Etats-majors de tous les pays du monde s'inspirent pour déterminer ce qu'est la politique de la défense. Qu'est-ce que ça dit ? Si tu veux la paix, prépare la guerre. Une formule qu'on a pu trouver dans le livre de Végès sur le traité des choses militaires au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'autre, c'était au 4e siècle. Je voudrais donc qu'on nous mette tous les moyens pour pouvoir faire face et ne pas attendre quand on a les difficultés. Hier, on disait que le Sénégal était vendeur de cacaoué, mais qu'il avait de la matière grise. Mais par la volonté d'Allah, nous avons aussi le pétrole et le gaz. Et nous les avons loin de nos côtes. Et nous avons 500 kilomètres de côtes à protéger. Nous devons nous mettre dans les conditions de défendre à la fois l'intégrité territoriale, mais l'espace maritime, l'espace aérien, et même mieux avec les nouvelles formes de crimes que nous connaissons aujourd'hui, la cybercriminalité, la cybersécurité. Il est important de se protéger de tous ces nouveaux risques qui peuvent affecter gravement notre souveraineté internationale. Je vous demande donc de faire confiance à notre armée. Je vous demande de les soutenir. Je vous demande de faire bloc avec cette armée. Quand je dis armée, je parle de nos forces de défense. Je pense à la gendarmerie, à cette force de continuum, parce qu'en temps de paix, en temps de crise et en temps de guerre, elle est toujours prête à intervenir une arme d'élite au service de la sécurité civile. Je pense à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité qui ne dorment pas, qui ont pris le pacte de donner la vie pour assurer notre vie, l'avenir de nos enfants, et nous permettre de dormir chaque nuit sur nos deux oreilles. Je voudrais tout simplement dire ce qui est leur divise en vous remerciant de votre précieuse attention. « On nous tue, on ne nous déshonore pas ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada